J'ai soif, pas ce matin. Bon dimanche. C'est ma phrase. Bonjour, Madeleine. On commence pas. Bon, Madeleine, un matin. Alors bon dimanche tout le monde, bienvenue. Merci d'être encore avec nous en ce beau dimanche plus vieux. Alors c'est soit que vous tricotez à la maison ou vous décidez de venir faire un tour aujourd'hui à la boutique. Vous savez, on est ouvert jusqu'à aujourd'hui exceptionnellement quatre heures. D'habitude, on va jusqu'à trois heures, mais là c'est quatre heures parce que c'est notre café Trico. Et on reçoit ce matin Nathalie Bergeron qui est designer et Mélanie Bergeron de Pêcher Mignon qui viennent faire un petit, comment vous appelez ça vous autres? En anglais, il dit un trunk show, une apparition. Il vient me faire un petit coucou avec plein de belles lèvres. Alors si vous voulez passer, si vous n'êtes pas inscrite au café Trico, vous pouvez venir pareil faire un petit tour. C'est ça. En fait, comment ça fonctionne, c'est que c'est ouvert aux gens qui sont là, qui sont inscrits pour le café Trico pour venir s'asseoir et tricoter. Ça, on n'est plus de place. Là, on est plein, plein, plein. Donc, vous pouvez passer après 14h, 14h30. Donc, après 14h, vous pouvez passer si vous voulez venir voir Mélanie et Nathalie et si vous désirez acheter de la laine. Comment on fonctionne quand on fait un café Trico? C'est qu'on va piger les noms pour que les gens aient l'exclusivité, la priorité pour aller voir les produits et pour pas que ça fasse... Surtout pour éviter... Je m'excuse, Bouchon, j'ai mal à mon épaule. J'ai mal à mon épaule. Ça fait quatre jours, là, que j'ai de la misère à supporter mon ventre. Je ne sais pas, j'ai trop tricoté probablement ou j'ai trop levé les petits ongles pas. Ça, c'est une autre chose. Donc, c'est ça. Donc, au début, c'est exclusif aux personnes qui sont là pour le café Trico, mais ensuite, ça vous dit de passer. Vous pouvez passer vers 3-4 heures aussi, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. On est situé au 1583 rue Fleury-Est à Montréal. Alors, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. On ne fera pas un gros café Trico, gros direct ce matin. Parce qu'on fait un gros café Trico. Parce qu'on fait un gros café Trico, mais aussi parce qu'on va vous revenir vers 4 heures. Avec Mélanie et Nathalie, on va se parler. On va essayer de vous les présenter pour que vous puissiez mieux voir qui sont derrière les lignes de Nathalie Bergeron et les lignes de Nathalie Bergeron. Ils ne sont pas deux sœurs à passer. Non, ils ne sont pas parents. Donc, ça fait qu'on va vous revenir vers 4 heures, 4 heures 30, en fin de journée, quand la journée, le café Trico va être terminé, pour qu'on puisse prendre un petit moment avec eux, puis vous montrer des lignes. On pense à faire quelque chose aussi, là, pour peut-être ouvrir la ligne téléphonique pendant un petit laps. Pour qu'on puisse y acheter, parce qu'ils ne seront pas sur le web. Parce qu'elle arrive avec sa laine, là. Alors, on ne les a pas eu en main avant. Donc, c'est sûr qu'on va faire des achats après. Donc, après ça, on va en mettre quelques-uns sur le site web. C'est l'an, c'est vrai. Oui, c'est correct. J'ai regardé son verre. C'est correct. Donc, aussi, petit récapitulatif de cette semaine. As-tu eu une belle semaine, toi? Oui, oui, on a eu une très belle semaine, dont notre, la première édition de notre Ciné Trico. Ça a été vraiment, là, une belle soirée. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié. Vendredi soir, alors, on reçoit, vous pouvez toujours venir tricoter de 5 à 7. Et à 7 heures, on a présenté le film La Tricoteuse amoureuse. Donc, c'est un petit film léger. Les gens tricotaient ou écoutaient vraiment le film. C'était vraiment chouette, là, l'ambiance. C'était très relax, c'était le fun, ça a fait du bien, c'était une soirée qui a fait du bien. C'est à répéter. C'est sûr que, là, ça parlait vraiment du tricot. Alors, moi, j'ai dit, bien, pour le prochain film, ça pourrait être Le silence des agneaux, mais ça n'a pas fait. Les madames ont dit non. On va trop perdre de mer. Donc, si vous avez des suggestions de petits films légers. De films qui, idéalement, qui parlent du tricot ou du moins qui est fait peut-être avec une ferme ou de moutons, de bergers ou ces choses-là. Ou quelque chose de le fun aussi. Oui, oui, ça peut être d'autres choses, mais c'est parce qu'il y en a tellement de films. Tu sais, les films le fun, on en connaît plein. Et ici, moi, c'est les films de tricot qu'on connaît moins. Oui, mais il ne doit pas nous en avoir. Non, il n'y en a pas. Alors, on est prêts à prendre vos suggestions. C'est sûr qu'on vérifie toujours les droits d'auteur, si on peut ou pas les présenter. Mais jusqu'à date, ça va bien. Jusqu'à date, on en a fait un. On en a fait un. Mais c'était vraiment… Oui, vraiment, là, c'est… C'était vraiment super. Moi, j'ai adoré ça. Oui, moi aussi. C'était vraiment charmant. Alors, ça, ça a été notre vendredi. Après ça, bien, cette semaine, ça a été une courte semaine. Comme d'habitude, on se réveille et on se dit « Ah, on est… » On se réveille, on est « Ah, on est dimanche prochain, c'est Pâques! » Oui. Et là, c'est ça, on va recevoir. C'est pour ça que Pâques, la semaine prochaine, on est fermé lundi 5. On est fermé dimanche lundi. Dimanche lundi. OK. On va peut-être vous faire un coucou, un petit coucou pour vous souhaiter de Pâques. Mais de notre maison. Coucou. Parce qu'on reçoit un coucou, coucou. Parce que moi, j'ai de la visite qui arrive du Saint-Denis. Alors, c'est pas ça. On va vous faire un petit coucou pour vous souhaiter des joyeuses Pâques dimanche prochain. Après ça, cette semaine, bien, les cours sont encore là. On est ouvert 7 jours sur 7, sauf dimanche lundi prochain. Puis, on a des cours, des cours privés. Donc, il n'y a pas de… On n'a pas encore de cours de groupe parce que… Il n'y a pas d'engagement dans les cours privés non plus. Vous pouvez venir une fois pour commencer votre projet, puis vous revenez au besoin. Bien, c'est ça. C'est ça. On ne vend pas de cours… Tant de semaine, même jour, même heure. Ce n'est pas des sessions, en fait. C'est vraiment des cours un peu à la carte. Alors, vous venez quand vous en avez besoin. Alors, ceux qui commencent, souvent, ils vont commencer un projet. Puis, ils viennent quand ils n'ont besoin. Alors, c'est mieux pour eux autres. Parce que quand vous commencez un tricot, n'oubliez jamais. Quand vous commencez le tricot, vous ne savez pas si vous allez aimer ça. Alors, moi, la première fois que j'ai commencé mon tricot, ils m'ont vendu une couverte. Ça n'a jamais été faite. Ce n'était pas mon but. Moi, je ne voulais pas faire de couverture. Mais je n'avais pas le choix de passer pour la couverture pour pouvoir aller faire d'autres choses. J'ai abandonné parce que c'était tout des petits carrés. Puis, moi, je n'avais pas ça. Alors, c'est pour ça qu'ici, avec nos expériences de mes filles sur le plancher et de moi, on essaye de trouver des solutions plus faciles. Puis, qui sont mieux adaptées à vos besoins. Donc, voilà. On va présenter les... J'ai fini mon chanson. Oui. Les fils ne sont pas rentrés. Les fils ne sont pas bloqués. Je l'ai fini. Je l'ai fini. Fini, fini, fini. J'ai l'impression que je n'ai pas d'erreur. Mais je dis bien, j'ai l'impression que je n'ai pas d'erreur. J'ai manqué de l'erreur. Est-ce que je sors mal ou non, je n'ai rien. Il y a une chose, c'est qu'il demandait quatre répétitions. Ah, ici, de motifs. Du motifs, j'en ai fait trois. Peut-être que je n'aurai assez pour le quatrième, mais j'ai eu peur. Ça ne me tentait pas. Tu sais, le tari et les deux dernières... Non, mais j'ai hâte de le bloquer pour voir. Je vais te passer à la début de semaine. J'ai vraiment hâte de voir. Alors, c'est le lili-pili. J'ai adoré le faire. Il est vraiment beau. Pour la dentelle, je vous avais dit que moi, j'avais marqué sur un papier, à part les répétitions, ce qui me sauvait la vie. Mais en plus, je me suis mis les marqueurs parce que c'est sur douze mailles. Donc, mais ça décale à chaque... Tu fais, tu as un à dix. C'est vraiment beau. Puis après ça, tu répètes, mais ça tasse à chaque fois, tu sais, dans un. Mais une fois que je mettais mes marqueurs, bien après ça, je pouvais faire les neuf autres lignes, puis je ne me suis pas trompée. En tout cas, quand vous vous trompez, du moins, pardon, vous le savez que c'est dans la partie. Puis là, on avait été avec deux couleurs vraiment proches pour faire les lignes. À recommencer, je ne suis pas sûre qu'on aurait été... Bien, moi, je voulais être doux. Oui, moi, je voulais vraiment... Parce que c'est vraiment, c'est super beau, mais le ligné en tant que tel avec l'aseba et la gaba, on le voit un peu moins. Oui. Parce que l'aseba était très pâle, avec juste des petites touches de mauve, de lilas, et la gaba était crème. Donc, mais je trouve que ça fait joli, par exemple. Bien, ça fait chier. Ça fait super beau. Moi, en tout cas, je ne voulais pas flash. Je voulais vraiment, quand on le porte, tu as une petite robe blanche ou une petite robe noire, c'est doux. Non, mais ça te va bien, le petit lit-là, ça te va super bien, en plus. Ça fait douce. Je n'en porterai pas plus. Ça fait douce. Bon, alors ça, c'est ce que j'ai fini. Puis là, j'ai commencé le Moonshaw. C'est-tu le Moonshaw? On va vous en parler la semaine prochaine. On va en parler la semaine prochaine. Hé, tu n'es pas là-dedans le matin. Non, je ne sais pas, non. Hé, mais ce n'est pas le Moonshaw, je ne pense pas. C'est-tu Moonshaw? Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. On va vous en parler la semaine prochaine. Mme Madeleine a commencé, tu ne l'as pas porté? Non, je ne l'écoute pas. Puis là, non, j'ai commencé. Je l'ai commencé vendredi. Mais c'est avec cinq balles, cinq couleurs différentes. En déca, donc elle fait avec Mme Madeleine, avec la déca. Ça va être super beau, vraiment. C'est un châle. Il ressemble en fait au Moraine. Moraine? Moraine, châle. Donc, c'est des sections. C'est vraiment, c'est cinq couleurs en fait. C'est par section, une après l'autre. Donc, il n'y a pas de mélange entre les couleurs. C'est comme cinq sections qui se suivent. Donc, voilà. Ensuite, Stéphanie, qui travaille à la boutique, elle a fait le mousson. Donc, je vous mettrai le lien. Il est super beau. C'est un foulard étole. Donc, avec des lignes, des parties, juste avec des petits motifs, de la dentelle. Donc, il est super beau. Puis, il est fait avec la pêchée mignon. Donc, sa laine à chaussettes. Je ne connais pas les noms exactement. Mais il est fait avec sa laine à chaussettes. Il est très beau. Donc, il est super beau. Je vais venir vous montrer. Il est en démonstration à la boutique. Oui. Donc, Stéphane l'a terminé juste à temps pour le Café Tricot. Donc, je vais vous montrer juste parce que c'est tellement joli, je trouve. Toutes les douceurs dans les speckles. Dans la laine, c'est super beau. Il y a plein de couleurs dedans. Donc, un rose framboise. Il y avait des petits speckles aussi. Et un crème. Il est très beau. Il est vraiment, vraiment super beau. Elle travaille bien, Stéphanie. Oui. On en avait un, en fait, en fibrillant. Puis, il y avait une madame qui avait capoté dessus. Puis, elle l'avait acheté. En fait, elle l'avait pris pour elle. Donc, Stéphanie en a refait un autre. Ça fait que c'est un super beau modèle à faire. Le mousson et le lili-pili, c'est deux modèles de champs. L'étoile, le fleur. Bien, lui, j'aimerais mieux le faire parce qu'il change plus vite. Le lili-pili, tu es longtemps sur le poids mousse. Oui, il doit être addictif parce que, tu sais, tu as une partie lignée. Après ça, tu as la partie motif, la partie dentelle. Donc, ça doit être quelque chose qu'on accroche assez rapidement à faire. Puis, il n'est pas trop large non plus en étant couleur. Il n'est pas trop large. Donc, il n'y a pas de 400 mètres parce que moi, quand il y en a trop, oui. Mais bon, c'est très beau. Super beau. On a reçu aussi M. Pannier qui est revenu parce qu'il y en a qui me disaient, tu n'as pas acheté de chat. Tu n'as pas acheté de l'amant. Donc, j'en ai acheté des chats. Là, je vous en montre juste quelques-uns. Mais ça, en fait, cette île-là, c'est tout le même motif. Donc, avec les couleurs différentes. Non, alors c'est le chat qui veut sortir du sac. Il y a des couleurs vraiment estivales, vraiment super belles. Il se ferme. Oui. Il y a un petit poche aussi. Alors, comme sac de plage, là, c'est… Oui, c'est parfait pour… Parfait. Excuse-moi. Pour aller pique-niquer ou… Pique-niquer pour son tricot. C'est ça. Monsieur Pannier, lui, il vient de Madagascar. Et c'est son village qui fait les paniers. Puis, ils sont assemblés ici. Alors, il fait… Il y a deux compagnies, là, qui font travailler beaucoup de gens. Puis, il fait aussi avec des phrases de tricot, comme ceux-là. Donc, « Attends, je finis mon rang. » Il y a « Je peux pas, je tricote. » « Calme-toi le pompon. » Oui. Il y en a quelques-unes. « Attaches, tatucs. » Des phrases super, super le fun. Donc, il y a des plus petits. Il y a vraiment tous les formats, là. On a tous les formats aussi, en magasin. Il y a des petits, moyens, grands. Des super grands. Des plus petits, des moyens. Pour mettre à côté de votre chaise de tricot. « Attends, je finis mon rang. » Donc, pour mettre ça à côté de votre… Dans votre salon, là, à côté de votre sofa. Mettre nos balles de laine, nos projets dedans. C'est vraiment super bien. Et on a reçu aussi… Les petits lamas. C'est plus délicat. Les alpagars. Lamas, alpagars. Alpagars. Alors, c'est plus délicat. C'est plus… C'est juste des petits… Oui. Sans salier, là. Moi, j'aime pas les motifs, en tant que ça. Je sais pas que c'est ça, mais les phrases ou motifs. Bien, de l'autre côté, il n'y a rien. Donc, tu sais, si vous aimez la phrase, mais vous voulez le porter aussi du côté neutre, bien, tu sais, c'est juste le prendre de ce côté-là ou d'autres fois avec la phrase. Moi, j'aime bien, dans ce temps-là, quand il y a ça… Prenons avec des chats, moins compliqué. Non, mais c'est ça. Je suis pas très motif, moi, en tant que telle. Fait que c'est pour ça que j'aime qu'il y ait un côté neutre puis un côté avec motif ou avec phrase. J'ai une cliente… J'ai mangé son nom. Elle vient souvent… C'est bien sûr, là, je peux pas t'aider. Elle vient souvent. Pourtant, elle m'a pas signé son nom. Mais c'est Carole, Carole, Carole… Madame Pajot? Oui. Ah, Madame Pajot. Bon, bien, Madame Pajot m'a apporté un livre. C'est « La grande tricoteuse ». Alors, si ça vous le tente, je pourrais vous lire quelques pages chaque semaine. Alors, on peut commencer. C'est pas très long comme livre. Alors, c'est « La grande tricoteuse ». Texte Agnès Grimaud, illustration Mario Arbana. C'est aux éditions Les Ors Bleus. Alors, « À ceux que j'ai perdus et qui m'ont tant légué ». Ça m'a fait peur. Alors, on commence. « Sur les vieilles photographies, celles en noir et blanc, papy et mamie regardent l'objectif en s'enlacant. Dans mon album À moi, papy et mamie sont en couleur. Ils rayonnent de bonheur. Malheureusement, sur les photos récentes, qui ne sont pas encore classées, mamie est seule et elle ne sourit plus. » Elle n'a pas vu le notaire encore. Excusez-moi. « Cet hiver, mon papy adoré a été gravement malade. Un jour, il n'y a plus eu aucune paillette de vie dans son corps. Nous avons tous alors beaucoup pleuré. » Excusez-moi, je vais le faire regarder. « La dernière pensée de papy a été pour mamie. Il lui a dit, « Tricote, tricote toutes les laines de la maison et laisse filer ta peine. » Lui a-t-il chuchoté au creux de l'oreille. « Depuis, mamie tricote matin, midi et soir, clic, 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 au salon et sous les drédons. Clic, 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 pour de bon. Elle tricote une échappe torsadée de larmes. » Ah, que c'est beau. Il faut vraiment montrer le dessin. Donc, elle tricote. Il y a des larmes qui coulent sur son tricot. Mon Dieu, c'est très bon. Non, mais c'est un beau. On ne se rendra pas à la fin. Avec la pluie. Ça fait une journée. « Bien vite, à court de laine, mamie détricote ses pulls et ceux de papy. Clic, 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 elle effiloche celle-ci, cela. Ses aiguilles s'agitent dans un cliquetis frénétique. » Je peux le montrer, peut-être. C'est beau aussi. Les illustrations sont super belles, vraiment, là. Franchement. Super belle. Alors, la dernière page, puis je continue la semaine prochaine. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez le dire. Là, on n'a pas d'interaction parce que tu as oublié encore ton téléphone, là. Oui. Étant donné qu'on est seuls. « Maman s'inquiète. Peut-être que mamie sombre peu à peu dans la folie. Peut-être que son esprit s'effiloche lui aussi. Quand maman menace de lui confisquer ses aiguilles, mamie s'en porte. Dans ce cas, je tricoterai avec mes doigts. » Alors, on continue la semaine prochaine. L'histoire de la mamie que sa fille veillait enlever ses aiguilles de lèvres. Fais-moi jamais ça! Donc, le livre, c'est « La grande tricoteuse. » Aux éditions, « Les heures bleues. » « Bleues. » Puis l'auteur, c'est Agnès Grimaud. Marion. Marion, c'est les illustrations. Puis derrière, c'est écrit « La vie nous apporte parfois de grands chagrins et il n'est pas toujours facile d'y faire face, mais mamie a trouvé une solution bien à elle. Depuis que papy est mort, elle tricote sans répit une écharpe torsadée de larmes. Ce fabuleux lénage doué de sa propre vie lui permettra de laisser filer sa peine et de se rapprocher des heures qui lui sont chères, à commencer par son petit-fils Félix, qui raconte avec beaucoup de tendresse cette histoire sur le deuil et la puissance de l'amour. » Alors, un petit bijou. On va continuer ça la semaine prochaine. Alors, on répète qu'aujourd'hui, c'est notre Café Tricot. La boutique est ouverte. Vous pouvez venir faire votre tour. Rencontrez les artisans qui sont ici aujourd'hui. Mélanie Bergeron de Pêcher Mignon et Nathalie Bergeron, designer de tricot. Leur poser vos questions. Elles sont super gentilles. Alors, la boutique sur les heures cette semaine. Ah oui, on a commencé notre... notre concours, là. Demain. Demain. On vous en reparlera. Alors, ben non, j'en parle pas. Je le dis tout de suite. On en parlera demain. Je vais écrire... Je vais faire un pause demain. Oui, mais j'en parle tout de suite. Non. Non, parce qu'on a... Non. OK, là-bas, elle n'a pas eu la parole. Non, c'était la paix. OK, bon, on en reparlera ce soir à 4 heures. Bye-bye. Bye-bye. C'est le matin, elle voulait tout te dire. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501